Si nous ne connaissons toujours pas avec précision les causes exactes de la mort de Rachid Al-Ifa, les proches de la victime ont toutefois tenu à afficher leur soutien à la famille du défunt et à réclamer justice auprès des autorités en organisant une marche de protestation devant le lycée où était scolarisé l'adolescent. Aujourd'hui, Rachid est mort, certes, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Mais maintenant, il faudrait sérieusement penser aux autres jeunes et enfants. On a besoin de plus de sécurité au niveau des institutions scolaires. Je viens de perdre mon neveu. C'en est assez. Les manifestants ont également déploré l'intervention des services de police avant la tenue du rassemblement. On n'est pas violents, on ne fait que réclamer nos droits face à la justice. On a voulu manifester pacifiquement, mais la police ne nous a pas laissé faire. Ce matin, des policiers sont venus à bord de fourgons spéciaux pour embarquer des écoliers venus de leur plein gré réclamer justice. Je ne comprends pas, nous n'avons menté personne et nous ne sommes pas violents. Pour rappel, Rachid El-Ifa est décédé suite à son hospitalisation après avoir été agressé par plusieurs assaillants à la sortie des classes. Néanmoins, le rapport d'autopsie a conclu que la mort n'était pas due aux violences subies, mais plutôt à une maladie.